La France a toutes les compétences pour former les meilleurs ingénieurs de l'intelligence artificielle. Si on veut garder le leadership, ce n'est pas uniquement une question d'informatique, c'est aussi une question de formation pluridisciplinaire. Il faut plus d'argent, il faut que l'État s'y mette, et il faut que les entreprises mettent de l'argent, et il faut que les mécènes, les privés mettent de l'argent. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à tripler le nombre d'ingénieurs en intelligence artificielle dans les trois ans, qui était l'ambition d'Emmanuel Macron. Et on passera à côté de la conservation du leadership de la France sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de diplômés Télécom Paris Tech chez Talent, y compris chez les fondateurs, et donc du coup ils sont bons effectivement. Ils ont surtout une place accordée aux ressources humaines qui fait de Talent une très belle boîte dans laquelle travailler. Je pense que c'est super important. Donc ils sont bons parce qu'ils savent attirer les meilleurs ingénieurs par la culture d'entreprise qu'ils ont développée.